Bonjour les loulous ! Alors aujourd'hui nous allons faire la date pour la dernière fois de la semaine car nous sommes vendredi. Hier vous avez fait la date avec Frédéric et c'était jeudi 7 janvier 2021. Donc après 7, c'est 8. Aujourd'hui nous sommes vendredi 8 janvier 2021. C'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et demain ça sera le week-end. Donc nous allons changer les étiquettes. Vendredi ça commence par le son V, vendredi 8 janvier 2021. Vous répétez après moi. Aujourd'hui c'est vendredi 8 janvier 2021. Aujourd'hui c'est vendredi 8 janvier 2021. Alors si on veut écrire la date en abrégé, on va mettre le numéro du jour 8. Nous sommes toujours en janvier, c'est le premier mot de l'année. Donc 0,1 et l'année 2021. Nous allons rajouter une paille. Alors nous avions 6 paquets de 10. Et nous avons 2, 4, 6, 8, 10. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Et bien nous avons 10 unités, donc nous pouvons faire un nouveau paquet. Donc maintenant nous avons 7 paquets de 10. 7 paquets de 10 ça fait 70. Nous sommes aujourd'hui le 70ème jour d'école de l'année. Alors si nous avons 7 dizaines et que nous voulons arriver à 100, c'est-à-dire à 10 dizaines. Donc 10 paquets de 10 ça va faire 100. Combien il manque de paquets de 10 ? Il en manque 3. 7 plus 3, 10. Donc 3 paquets de 10. Il nous manque 30 jours pour arriver au centième jour. Au centième jour on fera la fête. Alors, donc aujourd'hui nous sommes le 70ème jour d'école de l'année. Donc nous avons 7 paquets de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc nous sommes le 70ème jour. Donc nous allons chercher 70 sur le château des nombres. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Comme on a 7 paquets de 10, on écrit 7, 0 unité, 0, 70. Alors on va rappeler le vocabulaire. Aujourd'hui nous sommes vendredi. Hier nous étions jeudi et avant-hier mercredi. On peut dire aussi que la veille de vendredi c'est le jeudi. Si aujourd'hui on est vendredi, demain on sera samedi. Après demain dimanche, les deux jours qui forment le week-end où nous n'allons pas à l'école. Alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 8. Donc on peut dire que nous sommes le 2ème vendredi du mois de janvier. Nous allons entourer le vendredi 8 et barrer le jeudi 7. Nous pouvons regarder combien de vendredis il y a au mois de janvier. On y va 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 vendredis au mois de janvier. Donc le dernier vendredi du mois de janvier sera le vendredi 29. Pour votre ardoise, vous allez écrire 8 en chiffres et en lettres. Attention, on n'oublie pas le H qui est muet. Donc 8, ce sont 8 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc vous allez préparer votre ardoise pour le calcul mental et ensuite vous mettrez sur pause et relancer pour avoir la correction. Comme d'habitude, plus 1, moins 1, plus 2, moins 2, plus 3, moins 3, plus 10, plus 20, plus 30, plus 100. Alors c'est parti ! On a 8 et on rajoute 1. Donc 8 plus 1, ça fait 9. On a 8, on enlève 1. 8 moins 1, ça fait 7. Nous avons 8 et nous rajoutons 2. 8 plus 2, ça fait 10. C'est-à-dire qu'on peut remplacer 10 par la dizaine. Donc 8 plus 2, ça fait 10. Nous avons 8 et nous retirons 2. Nous nous retrouvons avec 4 plus 2, 6. Nous avons 8 et nous rajoutons 3. 8 plus 2, nous savons que ça fait 10. Il nous reste 1, 11. Donc 8 plus 3, 11. Nous avons 8 et nous retirons 3. Et bien on se retrouve avec 5. 8 moins 3, 5. Nous avons 8. Nous rajoutons 10. Une dizaine plus 8, 18. Nous avons 8. Nous rajoutons 20. 20 plus 8, 28. Nous avons 8 et nous rajoutons 30. Donc c'est-à-dire que nous rajoutons 3 dizaines. 3 dizaines et 8, 38. Nous avons 8 et nous rajoutons 100. Une centaine. 0 dizaine et 8 unités. 108. Voilà, nous avons terminé les rituels de la journée. Nous allons bientôt terminer la semaine. Vous allez enfin pouvoir vous reposer. Travaillez bien aujourd'hui. Envoyez-nous les photos. Et n'oubliez pas, laissez-vous d'apprendre vos mots pour la dictée pour la semaine prochaine, de réviser votre poésie, de lire la lecture chronométrée et les CP de lire un petit peu tous les jours. Passez un bon week-end. Profitez bien de votre amie. Et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada